bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique et sur ma chaîne j'essaie de vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi les accessoires que j'utilise le plus d'acteurs favoris sont les élastiques et les sangles de suspension parce que ça va permettre de travailler différentes qualités physiques la majorité des qualités physiques en plus de travailler des groupes musculaires on va chercher à travailler le gainage la stabilité la proprioception selon l'exercice tous les muscles profonds donc ça va être assez complet on va pas chercher à cibler contrairement au culturisme avec ces accessoires on va chercher à on va pas chercher à cibler juste un groupe musculaire en règle générale l'intérêt comme les pompes avec les sangles de suspension ça va travailler les pecs travailler les triceps les épaules le gainage et la stabilité donc en plus les muscles profonds des épaules avec les élastiques pareil quand on va chercher le développer avec les élastiques ça va être la même idée on va chercher à être fort sous ses appuis surtout si on va mettre beaucoup de résistance on va être fort sous ses appuis donc les jambes vont travailler pour stabiliser le gainage doit être fort pour pas basculer en arrière travailler les épaules les triceps tous les muscles profonds l'inconvénient quand vous faites ce genre de ce genre d'exercice c'est qu'on quand on fait ça on veut chercher à cibler les pecs en particulier on va chercher à travailler toutes les masses musculaires toutes les qualités et cibler surtout les pecs et souvent ce qui se passe c'est qu'on va se sentir surtout les épaules les triceps pas les pecs donc c'est assez gênant c'est assez frustrant donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour améliorer ça pour ressentir les pecs c'est vraiment votre objectif vous sentir les pecs c'est quand même mieux de ressentir alors on va voir ça en deux points en fait ce qu'il faut comprendre c'est pour cibler les pecs c'est qu'il faut créer des connexions déjà faut faire comprendre notre cerveau que vous voulez créer les pecs vous avez facilement cibler les petits groupes musculaires parce que c'est des petits groupes musculaires qui sont faciles à solliciter donc quand vous allez commencer à forcer vous sentir le petit groupe musculaire faut que les cerveaux comprennent que c'est surtout les pecs que vous allez chercher à contacter faut améliorer ses connexions nerveuses ses connexions neuromusculaires pour avoir un meilleur ressenti et pour ça on va faire il ya deux possibilités en fait il y en a plusieurs mais là je vous passe les deux possibilités soit des exercices isolés soit avec le tempo je vous montre ça tout de suite exercice isolé par exemple pour les centres de suspension je cherche à améliorer ma sensation sur les pecs un exercice isolé ça va être ici où je cherchais à écarter les épaules donc le placement des épaules va être important là ici je vais être beaucoup sur les épaules ce que j'ai des épaules en avant je cherchais à mettre les épaules en arrière je me fais ça vous pour voyez là les épaules en arrière les omoplates fixés en arrière je cherchais à étirer les pecs donc assez souple sur les bras les bras semi fléchis semi tendu là et je reviens d'accord et quand je reviens je vais pas complètement jusqu'ici parce que de là à là il ya plus d'intérêt en fait je cherche à bien ressentir les pecs donc ici je trouve une résistance qui me permet de le faire propre si je vais trop loin ici je vais être frissé je vais être crispé je vais pas bien cibler les pecs donc là l'idée c'est ressentir les pecs donc je cible bien je fixe les omoplates je descends j'étire je reviens des petits mouvements ici en cherchant à bien ressentir les pecs d'accord donc je mets bien les épaules en arrière faut bien que je sois concentré sur la fixation des omoplates pour pas que les épaules prennent le relais et je vais chercher à étirer et contracter idéalement en série assez longue pour les élastiques je prends ici les élastiques un super exercice isolé hop donc ça va être en unilatéral alors il y en a plusieurs exercices j'aurais pu faire le même écarté ici avec les élastiques je suis là donc la même chose ici où je cherchais à garder les omoplates fixé et là j'étire je reviens ça c'est un bon exercice mais personnellement là où j'ai le meilleur ressenti pour les pecs c'est en unilatéral d'un bras ici la main au sol sur les genoux le bras fléchi l'omoplate les épaules en arrière le bras fléchi et je cherche à tendre le bras vers le ciel enfin tendre le bras vers le sol et un petit peu en diagonale voyez je dépasse un petit peu mon épaule comme si je voulais toucher ma main opposée je reviens hop et je tends sans que l'épaule vienne s'écrouler vers l'avant et mon épaule s'écroule pas vers l'avant je la garde bien en arrière ici j'étire bien donc la main dépasse pas non plus l'épaule parce que je peux me faire mal ici et je tire là ok je tire je reviens personnellement c'est un exercice où j'ai le super ressenti moi c'est un exercice que je préfère ce que je peux travailler la force vraiment la force à 100% sans risquer de me blesser parce que j'ai une main qui travaille l'autre au pire si jamais un problème on peut prendre le relais mais bon si un problème en gros quand je parle de problème c'est ne pas réussir à lâcher ne pas réussir à tenir et faire ça mais quand on aime quand on s'entraîne un petit peu on connaît l'exercice ça arrive jamais si j'en peux plus hop je reviens je relâche ici ça permet de travailler très très dur pour ça que j'aime bien ce exercice sinon un autre exercice pour bien cibler les pecs encore une fois avec élastique c'est ici d'un bras je vais chercher à mettre l'épaule en arrière et venir ici et là je bloc un petit peu et je reviens donc quel gainage qui va travailler aussi voilà ça pas l'air mais les obliques travaillent un petit peu et surtout ça va améliorer les sensations sur les pecs autre chose ce qui va vraiment vous aider je sais que ça peut faire rigoler mais ça j'utilise beaucoup en pilates et en sciences de muscu c'est vous n'avez pas vous n'avez pas à cibler les pecs votre main qui est libre pour cet exercice là c'est vraiment bien je vais toucher le pec là ici n'est pas contracté et quand je vais resserrer ici le pec va se contracter là ce qui va se passer c'est que mon cerveau va comprendre ce que je cherche à contracter le fait de toucher ça va améliorer son sensation et je vais voir ça contracte et vous restez comme ça à le faire et vous allez voir vous allez voir vous allez ressentir beaucoup plus rapidement la sensation sur les pecs et là tout de suite vous allez ressentir les pecs voilà pour les pecs avec les avec les sangles c'est plus compliqué un bras voilà donc c'est impossible et c'est le plus dur à part l'écarté qui va être bien sinon là c'est beaucoup plus technique on va plutôt faire la deuxième solution idéalement je vous conseille je vous conseille de faire les deux les deux possibilités pour mieux ressentir je vous montrerai d'abord avec les élastiques je viendrai sur les pecs après la deuxième solution par exemple sur celui ci là on est là on va cibler donc c'est le travail de jambes il n'y a pas beaucoup de tension mais quand on met beaucoup de tension il ya les cuisses qui vont travailler à ce qu'on va être obligé d'être bien écarté pour stabiliser le gainage les épaules et triceps et les triceps encore une fois cet exercice là quand on fait cet exercice là je cherche à travailler un ensemble pas juste les pecs je veux ressentir les pecs sur ces exercices là je vais essayer d'améliorer mettre mettez moins de tension mettez moins de résistance et contrôler le tempo c'est à dire ici là je suis sur une exécution du mouvement mais c'est difficile à ressentir ce que je veux travailler je vais faire la même chose ici là je gagne bien les homoplates basses voyez là les épaules sont en avant les homoplates en arrière les épaules en arrière et les homoplates abaissées ici les bras fléchis je cherche à tendre doucement en gardant les épaules en arrière là et en haut du mouvement enfin du mouvement je cherche à pivoter les mains pour contracter les pecs quand je suis ici chercher à améliorer la sensation sur les pecs en les contractant en resserrant les coudes ici et en cherchant à contracter volontairement avec une thème avec un tempo lent ici là je permet de contrôler le mouvement je serre je reviens ici je serre les pecs je reviens en série assez long 10 15 20 30 13 ça peut être très bien c'est même souvent le mieux de faire des séries assez longues donc la distance beaucoup plus légère pour avoir un meilleur ressenti et en fait pour les sangles ça peut être la même chose ici pour les pompes 1 ici on est d'accord là je descends donc il ya beaucoup de choses à penser pour les pompes faut pas que la sangle touche les bras sinon ça sert à rien de faire avec la sangle l'idée c'est travailler la stabilité et le gainage je descends je reviens ça c'est une bonne pompe avec le bon gainage donc là je vais faire la même chose je veux me concentrer sur les pecs je vais faire dans un angle qui me permet d'en faire facilement 30 1 d'accord pour que je puisse être à l'aise que si c'est trop dur je vais être crispé le système nerveux va prendre le relais sur la force et pas sur la sensation musculaire donc je cherche à bien me concentrer sur ce que je veux ressentir je descends doucement j'étire je reviens et je contracte pareil en fin du moment je cherchais à contracter volontairement les pecs pour améliorer la sensation ici j'étire là je reviens je contracte je resserre pas complètement les mains ici là avec les et les sangles voyez de là à là il n'y a rien qui se passe encore contrairement aux élastiques où il ya un peu plus de tension sauf si je mets les sangles au niveau des épaules ici là ça a contracté un petit peu mais donc ça plus facile moi je vous conseille de faire si hop je reviens je contracte sans resserrer les sangles ici et vous cherchez à améliorer votre ressenti en série longue 10 15 20 30 30 répétitions donc de façon assez 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 facile en fait c'est facile vu d'ailleurs vos sensations sur les pecs vous allez avoir un meilleur ressenti est ce que vous pouvez faire avant votre séance c'est du post pratique en fait c'est chercher à faire trois quatre séries comme ça avant de commencer votre séance pecs vous faites trois quatre séries élastiques sans plus suspension avec le tempo ou en unilatéral comme ça vous allez bien ressentir les pecs et après quand vous allez faire votre séance votre sensation votre système nerveux cerveau les connexions sur les pecs sont créés quand vous allez faire vos exercices vous allez avoir un meilleur ressenti et alors c'est pas en une fois faut le faire plusieurs fois à force de faire vous allez ressentir de plus en plus les pecs ce que je vous dis pour les pecs c'est valable sur tous les autres groupes musculaires pour l'exercice de dos par exemple souvent on va sentir les biceps c'est un peu le même même principe pour faire la même chose pour bien ressentir vos groupes musculaires donc je le répète soit en unilatéral soit comme j'ai fait avec le tempo soit même faire les deux parce que l'idée c'est améliorer ses connexions vous faites ça avant avant votre votre séance vous commencez ça vous permet d'échauffer ça commencez à créer des connexions fait trois quatre séries comme ça ça brûle bien les pecs vous avez bien les pecs en feu temps de repos en fait 30 secondes une minute une minute trente on s'en fout un petit peu deux minutes c'est vraiment pas important parce que l'idée c'est juste créer des connexions vous améliorez vos sensations et après vous attaquez votre série votre séance d'accord encore une fois les sangles de suspension élastique ça dépend votre objectif en général c'est pour travailler un ensemble c'est pas juste cibler les pecs vous pouvez faire des exercices juste pour cibler les pecs juste pour cibler le dos et tout ça moi ce que je pense en tout cas c'est avec ces accessoires là souvent c'est pour travailler de différentes qualités physiques si vous voulez améliorer aussi vos sensations sur les pecs faites ce genre d'exercice concentrez-vous à une règle de c'est une règle très important muscu si vous voulez en progresser avoir de meilleures sensations cherchez pas juste à pousser bêtement c'est aussi pour ça que je préfère les élastiques parce qu'il ya moins alors ça c'est frustrant pour souvent c'est frustrant avec les élastiques je n'ai pas trop de notion de combien je pousse contrairement aux alters c'est bien et c'est pas bien parce que quand avec les alters ce que je pousse je vois mon évolution je vois que je progresse de plus en plus mais après facilement il ya l'ego qui va prendre le dessus et je vais chercher à lever le plus lourd donc la sensation sur les pecs la concentration sur le mouvement va être moins importante est ce que les élastiques je peux chercher à mettre le plus d'intensité possible sauf que j'ai pas trop cette notion de g est ce que j'ai gagné un ou deux kilos trois kilos quatre kilos je sais pas trop bon je vois pas aux élastiques que je vais mettre que je vais rajouter je vois si je gagne en force mais c'est moins précis que les alters par contre ça me force est beaucoup plus concentré sur ce que je fais sur la posture sur le mouvement c'est aussi pour ça je préfère vraiment ces accessoires là voilà donc j'espère que ça va vous aider vraiment si c'est le cas faites moi des retours un commentaire ça fait toujours plaisir et voilà c'est tout pour aujourd'hui encore une fois si vous êtes intéressé pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques chez vous de façon à complet à savoir comment créer votre salle de sport à faible budget perdre du poids prendre du muscle ou faire des séances de préparation physique générale j'ai fait une série de quatre vidéos qui sont offertes formation de quatre vidéos pour vous expliquer comment comment atteindre vos objectifs donc si vous êtes intéressé par cette formation offerte vous avez juste à cliquer ici vous entrez votre mail et je vous envoie cette formation qui est offerte c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao